La ville portuaire de Walvis Bay en Namibie et Pointe-Noire au Congo sont désormais liées par un protocole d'accord portant sur la convention de jumélage des deux villes. Cela a été concrétisé lors d'une cérémonie de haute portée historique qui s'est tenue dans la salle de cérémonie de l'hôtel de ville de Pointe-Noire en présence des corps constitués de la ville et des membres de la délégation namibienne. Les députés maires Jean-François Kondo et Emmanuel Wilfrid ayant porté leurs signatures respectives sur le dit protocole, cèlent ainsi l'avenir commun des deux villes pour un développement mutuel sur les plans économiques, sociaux et éducatifs. Entendu que les villes de Pointe-Noire et de Walvis Bay, conscientes du potentiel de leurs habitants à promouvoir la qualité de vie au service du plus grand bien commun, et fort de ce que les villes de Pointe-Noire et de Walvis Bay privilégient l'intérêt mutuel de proclamer une relation intercommunale afin de soutenir et d'encourager les possibilités d'échange mutuellement bénéfiques, par conséquent, les villes de Pointe-Noire et de Walvis Bay se proclament comme villes d'amitié dans le but de faire progresser les domaines de coopération et de partage des connaissances appropriées. Pour sa part, le député maire de Pointe-Noire a loué l'initiative en la situant dans la suite logique de l'histoire qui lie les deux pays. Aujourd'hui, c'est un exemple de la coopération décentralisée sud-sud. Deux villes d'Afrique qui ont une histoire qui se croise, parce que n'oubliez pas que la Namibie, sous la colonisation, était largement soutenue par le Congo. Et il y a un vestige qui reste, c'est l'école de Ludima, où nous avons les enfants namibiens qui y fréquentent. Vous voyez que la Namibie est un pays frère, et la relation que nous tissons aujourd'hui, que nous avons tissée aujourd'hui, est une relation qui rentre dans le cadre du prolongement de l'histoire entre ces deux pays. Emmanuel Wilfrid a fait part des atouts que sa ville pourrait offrir à sa sœur Pointe-Noire. Nous avons beaucoup de choses à offrir, telles que nous savons que ce sont des villes portuaires. Nous avons assez de poissons que nous pouvons exporter au Congo. Là-bas aussi, nous avons des bœufs qui vont aussi exporter ici au Congo. Nous produisons un million de serres que nous envoyons à l'étranger. Nous pouvons aussi produire pour envoyer ici au Congo. Nous pouvons envoyer, nos professeurs peuvent venir à prendre ici au Congo, et vous pouvez aussi envoyer les bœufs. Au travers de ce protocole, les deux villes reconnaissent ainsi l'importance d'un tel échange qui se veut profitable pour leurs habitants respectifs. Merci. Merci. Merci.